Bonjour à tous, merci d'être venus et d'avoir résisté au moins 30 minutes de plus au super buffet du Jog Summer Camp. Je vous admire, je sais que ce n'est pas facile. Donc cette présentation s'appelle l'ISS en temps réel sur mon mobile en 15 minutes et puis on va voir comment je réalise le pari. Rapidement à propos de moi, je suis développeur évangéliste chez Stream Data I.O. Et je suis également co-leader de DevOps for Kids. J'espère que la plupart d'entre vous connaissent et si vous ne connaissez pas, on va en lancer un chez vous, il n'y a pas de problème. Parce que c'est super cool, c'est pour faire découvrir la programmation aux enfants. Et c'est important. Alors le défi, vous l'aurez compris, c'est d'avoir une application mobile qui va nous donner la position de la Station Spatiale Internationale en temps réel. Qui va être compatible à la fois iOS et Android et le tout en moins de 15 minutes. Alors pour récupérer la position de la Station Spatiale Internationale, j'ai donc l'API qui est en bas et qui est mise à jour toutes les secondes. Avec la latitude et la longitude de la station. Pour arriver à tenir le pari, je vais me baser en fait sur deux outils. Pour la partie hybride mobile, je vais utiliser Ionic. Et pour la partie temps réel, je vais utiliser Stream Data qui est donc en fait un proxy en mode SaaS. Qui va vous permettre de transformer n'importe quel API JSON en un flux de données temps réel. Alors, Ionic, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, Ionic se base sur Apache Cordova. Que vous connaissez probablement, qui a été un des premiers gros frameworks de développement hybride. Et puis, ils ont rajouté AngularJS. En fait, le modèle des mecs qui ont fait Ionic, c'était Twitter Bootstrap. C'est-à-dire qu'ils aimaient bien le concept des composants qu'on enchaînait comme ça. Et puis, on n'avait pas trop à se prendre la tête de, ah mon Dieu, où est-ce que je vais, dans quel navigateur ça va s'exécuter. Non, vous n'avez pas besoin d'être une bête en CSS. Et ça va bien se placer, ça va être joli. Et donc là, ils ont essayé de refaire un petit peu la même chose en se basant sur Angular. Ce qui en plus a l'avantage d'allier, je dirais, deux communautés qui sont d'un framework éprouvé à chaque fois. Assez importante. Donc, quand vous avez besoin d'aide, c'est assez facile d'en avoir. Donc, une application Ionic, en fait, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est une WebView, puisqu'on est dans une application hybride. Donc, on a un navigateur qui tourne dans une application native. On va avoir pour la partie vraiment présentation des choses avec lesquelles on est super familier. Puisque c'est de l'HTML, du CSS, du JavaScript. Vous pouvez faire du SAS, vous pouvez faire du LESS. Voilà. Et puis, en dessous, on va avoir Ionic, qui va nous mettre un certain nombre de composants, de services, etc. à disposition. Donc, par exemple, si vous voulez tout simplement mettre un petit écran de chargement pour indiquer à votre utilisateur que non, tout va bien. C'est en train de travailler. Il faut juste patienter un petit peu. Vous allez avoir un composant déjà tout prêt avec la logique et avec le CSS. Ouais. Non, en fait, il a des positions qu'il n'aime pas. Je ne sais pas. Là, ça va. Il ne faut pas que j'y touche. Donc, le CSS est prêt. Vous pouvez le surcharger. Mais toute la logique de je m'ouvre, je ferme, etc. Tout ça, c'est déjà codé. Donc, ça va vous faire gagner un temps fou. En dessous, on va... Pour la logique métier, c'est du pur angular. C'est-à-dire que, par exemple, on va être sur le système de routing d'angular. On va avoir des contrôleurs. On va avoir des directives. Si vous avez fait de l'angular, en fait, vous allez être rapidement opérationnel. Et puis, évidemment, comme je vous disais, c'est du Cordova. Et donc, Cordova, lui, il va avoir deux tâches. En fait, il va nous donner l'accès à tout ce qui est, comment dire, toutes les API de matériel. Donc, Bluetooth, GPS, le répertoire de contact, la caméra, que sais-je. Et puis, il va également s'occuper de la compilation en destination des plateformes cibles. On peut même faire du Windows Phone. S'il y en a qui ont envie, on peut. Voilà. Bon, c'est une idée bizarre, mais pourquoi pas. Alors, maintenant, pour ce qui est du temps réel. Quand on parle temps réel, en fait, à l'heure actuelle, on pense surtout à deux choses. C'est soit faire du long polling, donc quel schéma que vous avez là. Et bon, le long polling, en fait, c'est pas top. C'est plus un hack qu'une vraie solution, parce que vous allez envoyer la requête, vous allez attendre la réponse, vous allez recommencer. Vous allez probablement envoyer des requêtes pour rien, parce que la donnée n'aura peut-être pas changé entre deux. Si vous avez une coupure, pour quelques raisons que ce soit, pour faire de la récupération, c'est sympa. Donc, voilà, c'est déjà pas terrible sur une application classique, mais alors, sur une application mobile, on n'en parle même pas. Les websockets. Bon, les websockets, c'est bien, mais en fait, les websockets, c'est un peu over-engineering, c'est-à-dire que déjà, c'est du bidirectionnel. Or, nous, dans notre cas, on va plutôt essayer d'envoyer de la donnée au client, mais on ne va pas recevoir de la donnée en temps réel. S'il a besoin de nous envoyer une simple API avec un post, fait bien souvent l'affaire, sauf si vous avez un chat ou un jeu vidéo, sinon, vous vous en fichez. Et le problème du websocket, c'est que ce n'est pas un protocole HTTP, c'est un protocole websocket qui est basé sur TCP, donc, en fait, il faut retweaker les proxys, les load-balancers. Bref, vos DevOps adorent, enfin, vos Ops plutôt, ils sont super contents quand vous leur dites, on va faire des websockets. Voilà. Donc, la troisième solution, qui est moins connue et qui, pourtant, est plus ancienne que Websocket, puisqu'elle est apparue en 2006 et Websocket en 2008, c'est ServerSentEvents. Et en fait, ServerSentEvents, c'est assez sympa, puisque ça se base sur HTTP. Vous allez juste rajouter un petit truc dans le header pour dire, je fais du ServerSentEvents, etc. Et en fait, une fois que la connexion avec le serveur est ouverte, ça va autoriser le serveur à pusher des données au client, de manière régulière. Et donc, nous, c'est ce qu'on a choisi. En fait, on s'est basé là-dessus pour faire le proxy, puisqu'on s'est dit, de toute façon, la plupart du temps, c'est dans un sens qu'on a besoin d'envoyer, donc c'est beaucoup plus léger. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté deux, trois petits trucs. Donc, par exemple, on a rajouté un cache dynamique qui va faire que si votre polling est de cinq secondes, le client qui rentre après la première seconde, disons que le polling s'est passé à S1, le client arrive à S2, il ne va pas attendre le prochain polling, il va déjà pouvoir récupérer les données. Et puis, on fait de la mise à jour incrémentale. Donc, en fait, on utilise JSON Patch, qui est une RFC, pour dire, là, il s'est passé ça, et si votre document contient 30 champs et qu'il n'y en a que deux qui ont été mis à jour, on ne va pas vous renvoyer tout. On ne va vous envoyer que ce qui a changé. On va vous dire, ça, ça a été supprimé, ça, ça a été ajouté, ça, ça a été modifié, point barre. Et ce que vous voyez sur le schéma, si Paul Request numéro 2, il ne s'est rien passé, il n'y a rien qui a changé, on ne renvoie rien, purement et simplement. Donc, on va vraiment être beaucoup plus léger au niveau de la donnée qu'on échange. Bon, 15 minutes, c'est court, donc on va arrêter de papoter. On va passer à la démo. Alors, donc, Ionic, en fait, il vient avec une CLI qui est assez sympa, mais qui a été mise à jour récemment et qui, depuis qu'elle a été mise à jour, est un petit peu longue quand on crée un projet. Donc, je vais le lancer, on va voir ce que ça donne. En attendant, je vais vous montrer la CLI complète, s'il veut bien. Voilà. Donc, en fait, c'est une CLI qui est complètement basée sur Cordova. Si vous avez fait du Cordova, vous allez retrouver plein de commandes qui sont communes et vous pouvez même utiliser vos commandes Cordova, par exemple, pour ajouter des plugins. Et puis, après, il y a un certain nombre de commandes qui sont propres à Ionic puisqu'Ionic vient avec un environnement très complet, en fait, pour vous accompagner dans la mise en prod de vos applications. Et donc, moi, là, je lui ai dit, tu vas me démarrer un projet, donc Ionic Start. Le projet s'appelle ISS. Et Maps, en fait, c'est tout simplement que je lui ai dit je voudrais un template de type Maps puisqu'en fait, Ionic vient avec des templates qui vont vous permettre de démarrer vos projets rapidement. Donc, il y en a trois, principalement, il y a le... Enfin, en plus de Maps, mais on va dire, il y a celui avec le side menu, il y en a un avec des boutons en bas et puis il y en a un qui est blanc. Le blanc, c'est plus quand vous êtes... Une fois que vous êtes bien rodé, vous voulez démarrer vite fait votre projet, vous avez un squelette d'application blanc. Mais les premiers, c'est pas mal pour prendre le truc en main et voir un peu les bonnes pratiques, etc. Et donc, voilà, il n'a pas été trop long. C'est bien, je suis contente. Donc, il a, en fait, ajouté l'iOS application par défaut. En fait, il a rajouté la plateforme iOS par défaut puisque je suis sur OS X. Si vous n'êtes pas sur OS X, vous ne pourrez pas l'ajouter. Ça, c'est Apple, c'est sympa. Donc, vous rajouterez, en fait, la plateforme Android et puis ça se passera bien. Donc, on va tout de suite aller voir, en fait, à quoi ça ressemble. Donc, je fais un Ionic Serve-moins-lab et, en fait, mon serve va me lancer. Hop. Donc là, je pense qu'il va avoir un peu de mal. C'est un peu grand pour lui. Tac. Voilà. Non, pas trop non plus, que vous voyez. En fait, Serve, c'est un émulateur dans un navigateur. Donc, c'est assez sympa parce que ça nous permet d'avoir le rendu iOS et le rendu Android à la fois. Et on va pouvoir remarquer, notamment sur des trucs de CSS, il y a des comportements un peu différents. On ne peut pas être complètement ISO. Alors, gardez à l'esprit, par contre, que c'est un émulateur dans le navigateur et que, donc, vous n'avez pas forcément accès à tout ce qui est matériel. Vous ne pourrez pas le reproduire. Mais, par contre, pour ce qui est présentation, c'est pas mal pour tester. Et donc là, on voit que la carte, par défaut, elle est centrée sur le siège social d'Ionic, en fait, qui est dans le fin fond du Viscont-de-Signe. Je ne me souviens pas de la ville et ce n'est pas très important. Donc, on va aller voir tout de suite le projet qu'il a généré. Donc, un projet Ionic, ça ressemble à ça. On va fermer ça parce qu'on n'en a pas besoin. C'était le backup au cas où il était trop long et qu'il ne s'en sortait pas avec le Wi-Fi. Donc, un projet Ionic, en fait, c'est un projet Cordova, encore une fois. Donc, il y a des répertoires qui sont communs. Le répertoire Oux, où on va faire nos tâches de pré, post et pendant la compilation. On va avoir plateforme. Là, il a rajouté iOS. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'utilisation de ces plateformes. Plugins, il va rajouter les plugins dont il peut avoir besoin. Donc, par défaut, en fait, il vient avec un certain nombre de plugins. Alors, il y en a qui sont sympas. Par exemple, le Splash Screen, c'est un plugin qui va vous permettre de configurer l'écran de chargement et l'icône de votre application. Donc, ça, ça vous donne tout de suite, en fait, un aspect vraiment pro, quoi. Enfin, propre. L'application, elle charge et vous avez votre truc custom que vous pouvez faire assez facilement. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, je ne vais pas détailler tous les plugins parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on va plutôt s'intéresser, en fait, au répertoire 3W puisque nous, c'est là qu'on va travailler. Ici, on va avoir nos répertoires CSS, IMG, JS, Lib, Templates et puis Index. Donc, notre classe Index HTML, c'est, en fait, voilà, si on va voir à quoi ça ressemble, on a... Je ne sais pas pourquoi tu m'as ouvert ça. C'est sympa. Voilà. On a un ngAppStarter et un ngController. Et voilà. Là, si vous avez fait de l'angular, tout va bien. Et on voit qu'on a un objet map. et, en fait, notre objet map, c'est tout simplement une directive qui déclare des objets... Elle déclare un MapOption. C'est un objet map JavaScript classique. C'est l'API Maps de Google. Alors, on va tout de suite aller travailler dessus parce que là, en fait, c'est pas mal, mais par rapport à ce qu'on veut faire, l'affichage, il ne me convient pas trop. Donc, on va commencer par, en fait, lui donner, s'il veut bien... Non, il est fâché, il ne veut pas. Il doit être encore en train d'indexer, je pense. Les coordonnées de Cap Canaveral que je n'ai pas apprises par cœur, je l'avoue. Voilà. On va lui redéfinir les MapOptions. Il est contrariant. Ça va pas ? T'es pas content ? T'es bougon. C'est vendredi, t'as pas envie. Bon. OK. Voilà. Donc, les MapOptions, en fait, qui vont nous servir à définir l'aspect de notre carte. Donc là, je lui dis, tu te mets en vue satellite, je règle le niveau de zoom pour qu'on soit au niveau planète, en fait, et je désactive Street View Control. Et donc là, déjà, si on revient sur notre carte, vu qu'il va recharger à chaud, voilà, c'est un peu plus sympa par rapport à ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on a ça, on va rajouter un marqueur qui va nous permettre de suivre, en fait, la position de la station. Voilà. Donc, un marqueur, c'est un objet, toujours un objet JavaScript classique, auquel on déclare la position, on lui dit, tu t'attaches à telle map. Et puis là, on va lui rajouter une petite icône que j'ai faite avec amour. Voilà, qu'on va lui mettre dans IMG. Voilà, donc on a notre icône. Si on clique dessus, il nous donne simplement sa position. Donc, ça, c'est pas mal. Alors maintenant, il va falloir que... on voit ici qu'on a une méthode onCreate. Et en fait, cette méthode onCreate, elle va nous servir à donner la main au contrôleur sur la map. Donc, il va avoir besoin de la connaître. On va lui passer tout de suite. Voilà. Et dans la directive aussi, évidemment, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Donc maintenant, on est prêt à afficher. On va s'occuper de la partie temps réel. Donc pour la partie temps réel, mon API, c'est donc celle-ci. Et donc, je vais aller sur le portail où j'espère ne pas m'être fait déconnecter, mais c'est pas dit. Non, c'est bon. Voilà. Je vais créer une nouvelle application. Je me doutais. Voilà. Donc je crée une nouvelle application. Une fois que cette application est créée, je vais aller, en fait, je peux lui donner mon API ici. Et on va pouvoir voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Là, je l'ai rentré. En fait, ici, j'ai un token de généré qui va sécuriser ma session. Et je peux copier-coller la commande curl qui est ici, donc qui est composée simplement, on a l'adresse du proxy, l'adresse de l'API et le token qui correspond à l'application. Et si on met cet appel curl ici pour voir un peu ce que ça donne, voilà. On récupère un premier event de data. On a un ID. Donc ça, pour faire de la récupération de données, du coup, c'est assez facile puisque vous avez des IDs. C'est ServerSend qui a cette feature-là. Et après, on a des patches. Et donc, dans les patches, on voit que ça, ça a été remplacé, etc. Bon, là, on est sur un schéma de données plutôt simple mais ça vous donne une idée du fonctionnement. Et alors ça, une fois que ça a été fait, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on va dans My APIs. Donc, on voit qu'elle a été autoprovisionnée et que la polling frequency est à 5 secondes. Donc, je vais aller modifier ça puisque je vous l'ai dit, moi, mon API, elle est rafraîchie toutes les secondes. Donc, je vais changer la polling frequency. Je vais retourner sur ma console et là, en fait, il a déjà pris à jour la nouvelle polling frequency. Je n'ai pas eu besoin de refermer et de rouvrir le flux de streaming. Donc, ça, ça marche bien. C'est cool. On va pouvoir voir comment on code ça. Donc, je vais aller récupérer mon token. Je vais aller dans les settings de security. Voilà. Et puis, donc, pour utiliser, pour récupérer les événements, on a un petit SDK JavaScript que je vais donc importer. Et maintenant, on va aller dans le contrôleur. Et en fait, en server sent events, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une event source. Et donc, l'event source, en fait, donc nous, on a repris que ça soit au niveau des objets et des callbacks, on a repris la même syntaxe. L'event source, elle va prendre quoi ? Elle va prendre l'API que je veux streamer et mon token. Une fois que j'ai cette event source de créer, je peux m'enregistrer à différents callbacks. Les deux plus importants, on va dire, c'est le premier on data qui va me permettre de récupérer le premier snapshot de données et donc d'initialiser mon modèle dans mon application. Et le deuxième, en fait, c'est on patch. Et donc, dans le on patch, là, je vais recevoir mon diff. Donc ça, une fois que c'est fait, évidemment, il va falloir que je rafraîchisse ma carte et la position de mon marqueur. Donc, j'ai une petite méthode dédiée que je vais appeler ici. Voilà. et en fait, pour vraiment ouvrir ma session de streaming, je vais faire un myevensource.open. Et donc là, si on revient, on va prier pour qu'elle ne soit pas au-dessus de l'eau parce qu'elle est beaucoup au-dessus de l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre. des fois, le live reload est un petit peu en carafe, donc on va le relancer. Il doit lui manquer un truc. Donc, tu ne trouves pas le SDK ? Et oui, parce que je n'ai pas copié le SDK, donc il ne peut pas le trouver tout seul. Pas dans JS, d'ailleurs, dans l'IME, ça sera beaucoup mieux. Ce n'est pas parce que c'est une démo qu'on va faire d'orti jusqu'au bout. Voilà. Et si on revient, je pense qu'il sera beaucoup plus content. Voilà. Et on a du bol, elle n'est pas au-dessus de l'eau. Et donc, voilà, on la voit bouger. C'est léger parce qu'on est sur des grosses distances. Mais voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, la démo, en fait, est en ligne. Il y a le blog post, il y a le GitHub qu'il faut que je remette à jour parce qu'il y a une ou deux petites coquilles. Mais voilà. Et si vous avez des questions-réponses, je pense qu'on n'a pas le temps là, mais je suis là jusqu'à 16h. Et donc, n'hésitez pas, venez me voir et on en parle. Merci beaucoup. Applaudissements